C'est-à-dire que j'ai grandi en Inde avec des personnes qui travaillent à la maison, avec une nounou, en fait, et même très jeune, je n'étais pas très à l'aise avec cette façon de vivre, cette ségrégation dans une maison. Mais en fait, en Inde, on n'a pas besoin d'être très aisée pour se payer les personnes qui travaillent, parce qu'on ne les paye vraiment pas bien. Donc, j'étais très consciente quelque part de ça très jeune et je ne savais pas du tout quoi faire avec. Ça m'a pris, en fait, du temps de voir comment aborder ce sujet. Cette problématique qui m'a dérangée pratiquement toute ma vie, c'est comme quand j'ai pensé à aborder ça comme une histoire d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah oui, ça peut être intéressant parce que dans une histoire d'amour, déjà, les deux personnes sont égales, quelque part. Même si lui, il peut être riche, mais si elle ne l'aime pas, elle ne l'aime pas. Il est aussi perdu que n'importe qui. » Et aussi, cette idée que l'amour peut nous amener à voir le point de vue de l'autre, et vraiment voir avec les yeux de quelqu'un d'autre. Et c'était ça qui m'intéressait, en fait, le fait qu'elle soit dynamique, qu'elle soit intéressante pour lui, qu'elle inspire, en fait. Ce n'est pas du tout une victime. Pour moi, ce qui m'intéressait vraiment, en fait, c'est cette idée d'un appartement, c'est deux mondes dans un appartement, complètement contradictoire quelque part, mais il y a cette derrière entre les deux mondes, mais cette intimité. Donc, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Parce que moi, j'ai vécu aussi comme ça avec, par exemple, une femme qui travaille à la maison, avec une intimité énorme, parce qu'elle sait tout ce qui se passe avec moi. Si je suis déprimée, si ça ne va pas un jour, elle le sait, elle le sent, mais toujours avec la derrière. C'est ça qui m'intéressait. Et quand j'ai mis en place le personnage, j'ai essayé de rester fidèle. Au personnage que j'ai créé, dans lequel j'ai cru, et je suis restée avec lui. En faisant et refaisant et refaisant les scénarios, j'ai trouvé l'histoire, en fait. Je viens de déménager en France, mais je vivais en Inde pendant le tournage jusqu'à la fin du tournage, en fait. J'ai déménagé pour le montage. Je suis venue pour le montage, je suis restée. Mais moi je connais bien, j'ai vécu des années à Mumbai, 10, 12, je ne sais plus. Je travaille comme scénariste là-bas, donc je connais bien. J'ai beaucoup, c'est une militaire dynamique, les gens, on sent cette énergie des gens qui luttent, qui arrivent pour survivre. Il y a vraiment une énergie à Bombay qui est impressionnante. Je connais bien, j'aime beaucoup dans le sens, justement, du dynamisme. Et aussi, c'est important pour moi parce que Bombay, c'est un personnage qui a une relation différente pour lui. Il se sent un peu étouffé, oppressé par la ville et elle, c'est la liberté, en fait. Ça représente la liberté à quitter le village, à gagner ses propres sous, même si c'est très peu, mais elle a ses propres sous et elle se sent beaucoup plus libre. Et lui, il est riche, mais... Elle, c'était plus facile. Je la connaissais comme comédienne. J'aime beaucoup son travail et instinctivement, je sentais qu'elle ferait avec sincérité. Et c'est... Lui, c'était un peu plus difficile à trouver parce que je cherchais, je ne trouvais pas la bonne personne, puis quelqu'un m'a suggéré son film, son précédent film qui s'appelle « Côte », « Cours » en français, le mot « Cours », et qui parle d'un tribunal, aller en justice. Et effectivement, il était bon dedans, mais ça n'avait rien à voir avec ce personnage. Donc, c'était lors d'un casting, d'une audition que j'ai vu que ça peut être moins d'un film. Ils se connaissaient un peu parce qu'ils ont fait du théâtre ensemble avant, ils se connaissaient un peu comme amis, mais pas du tout dans un sens romantique. Et du coup, pendant le tournage, ils se sont rapprochés, ils sont... Parce qu'en fait, on a un petit budget, ils devaient partager l'espace de repos pour eux. Ils se confiaient beaucoup. Donc, ça, je pense que ça a aidé aussi. La situation, parce qu'ils ne peuvent pas trop se parler, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans les non-dits, qui se passent... C'est nous qui sommes... Il faut être avec eux et essayer de deviner ce qui se passe avec eux, parce qu'on ne peut rien dire. Donc, c'était... Je pense que c'était... Je ne pense pas que c'est très indien. On est assez bavards, en fait. Je ne pense pas que c'est ça. On est très famille, communauté, tout le temps avec quelqu'un. Si tu vas au cinéma seul, « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as pas d'amis ? Pourquoi tu es partie toute seule au cinéma ? » C'est un peu ça. Pas les intonations, non. Moi, je préfère les laisser vivre. J'étais très précise avec tous les gestes, avec tout ce que je voulais, la façon de tout faire pour elle, cuisiner, poser la couverture sur lui, peu importe. Tout ça, j'étais très claire. Mais en termes d'intonation, il fallait que ça vienne, que ça soit vécu dans un sens. Si c'était vrai, ça marchait pour moi. Je ne sais pas de... Je ne sais pas si ça fait exigente ou pas, mais... Je pense que c'est fait pour ça. Pour moi, ce film, ça a été important pour moi. j'ai lutté pour le faire parce que j'espère vraiment que ça va emmener un débat. Après, c'est pour ça aussi que ça peut être un peu compliqué en Inde, mais ça va être très intéressant de voir comment c'est reçu, accepté, pas accepté, si les gens rejettent, qui rejette et quoi. Ça va être intéressant. C'est pas vraiment traité, non. C'est pas traité au cinéma. Pourtant, on vit comme ça. Donc, pour moi, c'est assez étrange que ce n'est pas traité. Ça a été traité, je dirais, il y a peut-être 20 ans dans les films bollywoodiens, mais dans une façon très fantaisie où tout est possible. Donc, on ne se remet vraiment pas en question. Là, je pense un peu obliger les gens de se remettre en question parce que c'est tellement fidèle à la réalité de comment on vit que c'est un peu risqué. Pour ce film, je parle toujours de Wonka Wai, avec In the Mood for Life. Ouais, mais je n'ai pas eu la chance, dans le sens, très jeune en Inde, je n'avais pas accès du tout au cinéma international. Même toujours en Inde, c'est très compliqué d'avoir les films. Donc, il faut vraiment aller trouver les DVD. C'est de plus en plus compliqué. Maintenant, c'est compliqué parce que c'est soit piratage, donc c'est très limité. Malheureusement, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Il y a deux chansons, qui sont les chansons indiennes, puis il y a une chanson qui passe derrière quand elle amène le plateau chez la mère, mais ça, c'était le composer français qui avait cette chanson, il l'avait fait il y a longtemps. C'est bien quelquefois d'avoir les budgets limités parce que c'est trop cher d'avoir une chanson populaire. Et en plus, c'est bien de pouvoir faire une chanson parce qu'en Inde, c'est très important la musique du film. Donc, ça peut aider, si les gens aiment les chansons, ça peut aider un film aussi à vivre. Donc, c'est bien d'avoir des chansons originaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada